Mon enfant est mort hier. Trois jours et trois nuits, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et tendre existence. La grippe secouait son petit corps brûlant de fièvre. J'ai rafraîchi son fond en feu. J'ai tenu ses petites mains fébriles. Muit et jour, j'étais à bout de force. Je me suis endormie sur ma pauvre chaise. Il est là, dans son lit étroit. Je n'ose pas regarder. Je n'ose pas bouger. Les flammes vacillent. Les ombres glissent sur son visage. Il n'est pas mort. Il va se réveiller. Il va me parler. Non. Non. Je le sais. La mort après mon enfant, elle ne me le rendra pas. Mon enfant est mort hier et je n'ai plus que toi au monde. Je n'ai que toi. Toi qui ne m'as jamais connu. Toi que j'ai toujours aimé. C'est à toi seul que je veux m'adresser. C'est à toi que pour la première fois je dirai tout. Tu connaîtras tout de ma vie qui a toujours été à toi et dont tu n'as jamais rien su. Tu ne pénètreras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu n'auras plus à me répondre. J'ai la fièvre. La grippe, elle rôde de porte en porte. Alors, je veux recueillir toutes mes forces, te parler une dernière fois, rien qu'une fois, mon bien-aimé. Mon enfant est mort hier et je n'ai plus que toi au monde. Je n'ai que toi. Deux douzaines de pages rédigées à la hâte. Une écriture fébrile de femme. Toi qu'il n'a jamais connu, ni adresse, ni signature. C'est étrange. L'appartement en face est alloué. Oui, un monsieur salé tranquille a pris l'appartement. Un écrivain. Un écrivain ? Un écrivain. Il porte un ravissant costume de sport. Brunclet. Il monte en courant l'escalier, son chapeau à la main. Deux marges à la fois. Jeune, jolie, souple, svelte, élégant, ardent, gai, raffiné, plein de vie, plein de clarté. Quelle merveille ! Je suis plongée dans un fleuve de feu. J'ai treize ans. Je sentis ce jour-là les larmes m'ont érosé. Depuis sept secondes, je t'ai mis. Depuis sept secondes, je me suis attachée à toi entièrement et pour toujours. Comme une esclave. Comme un chien. Rien sur terre ne ressemble à l'amour d'une enfant retirée dans l'ombre. Un amour humble, soumis, désintéressé, attentif, passionné. Je n'avais personne qui me confie, personne pour m'instruire et m'avertir. Tout, donc, qui me confie, personne pour m'instruire dans l'ombre. Je suis Черne et même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !